Que faire des mômes ? Eric Coudert Bonjour à tous, bienvenue, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, parrains et marraines, Professionnelle de la petite enfance C'est Eric Couder, je suis très heureux de vous retrouver Pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre magazine 100% famille Les amis, aujourd'hui et comme chaque semaine Avec mes invités, nous allons vous donner Des conseils, des astuces et des idées Pour divertir et occuper vos enfants Dans quelques instants, je recevrai Marianne Naudet Langlois, co-directrice du festival Jeunes publics La Grande Echelle Qui aura lieu les 11, 12 et 13 octobre Au Montfort Théâtre à Paris Aline Powell, directrice de la Cité de l'Huitre A Marraine pour parler de la 9ème édition Du concours des écaillés Mais l'usine Blondel, diplômée En histoire de l'art et formée à la médiation Jeunes publics et présidentes de Arcids Paris pour l'événement familial Nuit Blanche 2019 à Paris Et Bob Garcia m'a accordé une interview Exclusive pour son excellent Livre Tintin du cinéma à la BD Aux éditions des Clés de Brouheur Côté cinéma, nous découvrirons la bande-annonce Du film La Grande Cavale Cette émission vous est proposée en partenariat Avec Étoile de Rêve Étoile de Rêve C'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants Vous avez un anniversaire Ou une fête de famille à fêter ? N'hésitez plus Contactez-nous au 01 45 74 11 23 01 45 74 11 23 Étoile de Rêve Une équipe de professionnels est à votre écoute Sur Paris et la région parisienne Dès la prise en charge de votre demande Jusqu'au jour de votre fête Je reçois à présent Marianne Naudet-Langlois Co-directrice du Festival Jeune Public La Grande Echelle Bonjour Marianne Naudet-Langlois Bonjour Alors vous êtes co-directrice du Festival La Grande Echelle Les 11, 12 et 13 octobre prochains Aura lieu et pour la 4ème édition Le Festival Jeune Public La Grande Echelle Au Montfort Théâtre à Paris Cette année c'est avec Camille Fouché Nouvelle conseillère à la programmation Que vous avez construit autour de la thématique Les enfances Parlez-moi de cette thématique Pourquoi ce choix ? Alors la thématique Les enfances C'est venu de notre envie De partager des préoccupations Sur le monde En chamboulement dans lequel on vit Pour les petits et les grands Et avec donc la conviction Que l'ouverture comme moteur Pouvait être porteur d'un certain nombre de propositions Qui donnent à voir la diversité du monde Dans ses contrastes, dans sa richesse Et donc permettre de partager Des récits Des regards sur le monde d'hier D'aujourd'hui D'ici d'ailleurs Et pour ce faire Nous avons effectivement Donc travaillé Avec Camille Fouché Conseillère à la programmation Et également nous avons Imaginé En complicité Avec l'artiste chorégraphe Bintou Dembele Cette édition Cette édition Puisque pour nous C'était vraiment important D'inscrire le dialogue Avec un artiste Avec une artiste En l'occurrence Au cœur de la fabrication De notre projet Et ce Puisque c'est aussi Évidemment Totalement en cohérence Par rapport à la démarche De l'ADAMI Qui est donc À l'initiative de ce festival Et dont la vocation Est d'accompagner Les artistes interprètes Tout au long de leur carrière Dans le développement De leur projet Donc du coup Voilà C'était cette envie De partager l'élaboration La fabrication De la programmation Avec une artiste Qui a été vraiment Également Une des nouveautés De cette édition Qu'importe justement De plus Pour cette édition 2019 Bintou Dembele Déjà de par son parcours Bintou Voilà Qui a commencé Qui est une des pionnières Du hip-hop Qui est donc Voilà Une artiste Qui a expérimenté Différents types De contextes De représentations A été vraiment Comment dire Quelqu'un qui nous a titillés Qui nous a déplacés Qui nous a aidés A faire un pas de côté Par rapport à nos représentations Et puis évidemment Au-delà de ce qu'elle a apporté En termes de réflexion Elle nous a donné Des pistes De programmation Et a choisi Trois des spectacles De la programmation Dont le spectacle D'ouverture Le concert De Jazia Satour Musique de pop algérienne Pour tous les publics Qui dans la grande salle Du Montfort Le vendredi soir En octobre On l'espère Va rassembler Petits et grands Autour d'une pop arabe Qui mélange Tradition Et modernité Et qui est vraiment Électrisant Justement Marianne Naudet-Langlois Quel est le programme De cette quatrième édition Du festival Jeune public La grande échelle Que pourra découvrir Le public Qui se veut avant tout Un public familial On est d'accord ? Tout à fait L'idée c'est de s'adresser Autant aux petits Qu'aux grands Autant autour De l'état d'enfance Et pour que chacun Puisse pendant trois jours Expérimenter Fabriquer Puisqu'il y aura Des ateliers Des ateliers proposés Par un collectif De scénographes Qui vont inviter Donc tous les publics A faire des tangrammes A fabriquer des costumes Donc l'idée c'est vraiment D'être dans un esprit De partage ludique De passer un moment ensemble En l'occurrence 17 compagnies seront présentes De théâtre De danse De cirque De musique Dans les deux salles Du Montfort Et en extérieur Avec du vendredi 16h Au dimanche Soir Après Nous aurons aussi Des propositions En extérieur Hors les murs Notamment Dans les alentours Du Montfort Pour donc du coup Partager des moments Encore une fois De récits de vie De musique Théâtre conférence De cirque De théâtre d'objet De la danse Encore Donner à voir La diversité des musiques Et puis Du coup Alors ça va Donc De la compagnie Les frères Pabloff Qui vont raconter Donc des histoires D'enfants Accueillis Dans des familles Au spectacle de cirque Qui est de la compagnie Caba Cirque franco-marocain Parfois Il crie contre le vent A donc Une parade en extérieur Proposée par Sandra Saint-Rose 30 nuances de noir Où 18 femmes Où 18 femmes vont chanter La fierté Des femmes noires Dans toute leur richesse Et leur diversité L'homme canon Un spectacle de cirque Qui joue des décalages Avec humour Du théâtre conférence Proposé par David Wall Histoire de fouille Autour du coup Des questions D'environnement Et des préoccupations Par rapport à notre monde De demain Au récit de vie Du jeune Yacou Yacouba Kounaté Qui va raconter Son expérience de migrant Et comment il arrivait en France Tout ça en chanson Et de façon extrêmement généreuse Et touchante Pleine d'humanité Mais aussi évidemment très positive En tout cas c'est un beau programme Je vous remercie Marianne Naudet-Langlois Merci beaucoup On sera au rendez-vous Pour cette quatrième édition Du festival Jeunes Public La Grande Échelle Au Montfort Théâtre à Paris Merci beaucoup Merci à vous Le festival Jeunes Public La Grande Échelle Les 11, 12 et 13 octobre Au Montfort Théâtre à Paris Un événement familial A ne surtout pas manquer Maintenant je reçois Aline Powell Directrice de la Cité de l'Huitre Amarenne Pour parler de la neuvième édition Du concours des écaillés Bonjour Aline Powell Bonjour Bonjour à tous Alors vous êtes directrice De la Cité de l'Huitre Amarenne Le samedi 12 octobre prochain Le département de la Charente Maritime et le comité régional Comte Chilicole Charente Maritime Organise la neuvième édition Du concours des écaillés Alors en quoi consiste ce concours Et quel en est le programme ? Ah oui alors tout d'abord Peut-être la question Qu'est-ce qu'un écaillé ? Un écaillé en fait C'est la personne Qui ouvre les coquillages Donc forcément les huîtres Et qui s'est présenté Un plateau de fruits de mer Donc c'est tout un talent Et c'est ça C'est ce savoir-faire Qu'on met à l'honneur A la Cité de l'Huitre Le samedi 12 octobre Par un concours Donc ce concours Il est constitué de deux épreuves Naturellement Première épreuve L'épreuve de vitesse Donc le but c'est d'ouvrir Le plus rapidement possible Des huîtres Alors attention Quand on ouvre des huîtres Il faut qu'elles soient mangeables derrière L'écaillé est un professionnel Attention à tous ceux Qui veulent s'essayer chez eux Si vous voulez vous entraîner Pour le concours des écaillés Il faut que vos huîtres Soient ouvertes Sans blessures Sans laisser de chair Sur la coquille Il y a un jury en fait Qui va regarder Et qui va juger La qualité de l'ouverture Attention On a des pénalités On perd du temps Si les huîtres sont à l'ouvert Justement alors Qui peut participer à ce concours ? Alors il est ouvert A deux catégories de personnes Puisqu'en fait On a deux concours en un On a les étudiants Et les professionnels Alors les étudiants Et bien naturellement Ce sont des étudiants D'école de poissonnerie Alors on a le CFA de Rungis Par exemple Qui participe On a également Le lycée de la Rochelle Donc des étudiants Spécialisés plutôt Dans la poissonnerie Ou les métiers de la mer Ça c'est le concours Des étudiants Et ensuite Les professionnels Et bien On a un concours ouvert Aux restaurateurs Aux poissonniers Lui donc Va être une manche De présélection Au championnat de France Donc c'est la manche Régionale Du championnat de France Les cahiers En fait Qui remportera le concours Pourront participer Au championnat de France A Paris Là c'est professionnel En tout cas C'est pour les professionnels Tout à fait Vous me parliez du jury Alors de qui se compose Le jury ? Alors le jury Est composé de plusieurs membres Donc des écaillés reconnus Que sont Alain Merle Et Jean-Pierre Rousseau Qui sont de grands écaillés Des Halles de Lyon Qui est exercée sous les Halles Paul Bocuse à Lyon Et puis on trouvera également Bruno Gauvin Meilleur ouvrier de France Écaillé Également Qui a notamment Été directeur Du CFA La Poissonnerie Arragis Et on trouve Sylvaire Moreau Président de l'OPEF L'Organisation des Poissonniers Écaillés de France Voilà les quatre membres Du jury Et il y aura aussi Les austréiculteurs Les professionnels De l'écaillé De l'austréiculture Qui seront dans ce jury Attention Ils sont intransigeants A la qualité d'ouverture On le répète On n'est pas sur un On n'est pas sur un concours de foire Le but c'est vraiment De présenter De beaux plateaux de fruits de mer De belles assiettes d'huîtres Rapidement Mais bien Alors je vais préciser Que l'entrée est libre Pour le public A partir de 14h30 Tout à fait Vous pouvez venir les encourager Il y a vraiment Une belle ambiance Vous pouvez venir encourager Ces écaillés On a beaucoup d'enfants D'ailleurs Qui viennent Qui viennent les encourager C'est très beau à voir Il y a une vraie Une vraie pression Et vous savez Monter un plateau de fruits de mer C'est un petit peu comme faire Un bouquet de fleurs En quelque sorte Mais avec beaucoup plus de technicité Il faut que ce soit esthétique Il faut que ce soit pratique aussi Puisqu'il faut que les coquillages On puisse facilement les attraper Il y a des règles d'hygiène à respecter Mais tout ça en fait Répond à des règles d'esthétique Et d'originalité C'est un petit peu comme un concours De bouquets de fleurs Mais en mieux Très bien Aline Powell Quelques mots alors Sur la cité de l'huître A Marraine Pour nos auditeurs Qui souhaiteraient venir découvrir le lieu Alors la cité de l'huître A Marraine Bien sûr je vous la conseille C'est un pôle découverte De l'ostréiculture En Charente-Maritime Qui appartient donc au département De la Charente-Maritime Et sur lequel On va vous présenter L'ostréiculture Vous savez Marraine-Oléron Ça vous parle Qu'est-ce qu'une huître Marraine-Oléron Et qu'est-ce qu'une huître Même de Charente-Maritime Quels sont les huîtres Et bien on va vous le présenter A la cité d'huître Mais pas uniquement en fait On ne vous fait pas juste Un cours magistral sur l'huître Bien loin de là C'est un pôle découverte En famille Où on vous emmènera A travers le marais Les enfants pourront profiter De balades à vélo Avec leurs parents On a des jeux également Sur pontons Peinture sur coquilles d'huître Nourrissage de crabe Puisqu'on est en plein cœur Du marais Et puis aussi Visite de la ferme austréicole Rencontre avec des austréiculteurs On est en fait Sur un ponton Au-dessus de l'eau On rentre dans différentes Petites cabanes Qui vous expliquent L'austréiculture On a également Un restaurant sur place Sur les pontons Au-dessus de l'eau Enfin on passe en tout cas Une petite journée en famille Dans un pôle découverte Et on en sait beaucoup plus Sur l'huître En tout cas ça donne envie Je vous remercie Aline Powell Merci beaucoup Merci bien Merci à vous Bonne journée Dans Que faire des mobs Il est temps à présent De parler cinéma Que faire des mobs Cette semaine Je vous parle du film Pour enfants La grande cavale C'est l'histoire de Marnie Une petite chatte d'intérieur Passionnée par les enquêtes policières Qui apprend que des cambriolages Ont lieu dans son petit village Ravi de quitter son salon Elle part en mission secrète Pour arrêter les malfaiteurs Marnie trouve de l'aide Auprès de trois animaux farfelus Un coq fan de yoga Un drôle de zèbre Et un chien de garde froussard Accusés à tort d'être les voleurs Ils sont entraînés Dans une aventure poilante Pour prouver leur innocence Découvrons ensemble La bande annonce N'oublie pas Marnie Pas de miettes sur le tapis Et tu manges En fermant la bouche Voici Marnie Elle est trop nion Tu trouves pas ? Qui aurait jamais cru Que lui arriverait Une véritable aventure ? C'est pas trop tôt Qui va mettre sa vie Non mais tu te crois où ? Complètement à l'envers Vous ne m'avez pas vu ? Elle rencontre Des gars vraiment cool Elvis Une chine de garde robuste Je trimballe pas les touristes Je vais compter jusqu'à trois Et si t'es encore sur mon tracteur Je te jure que tu vas Je te demande S'il peut compter jusqu'à trois Eugène Le petit malin Est-ce que par hasard On pourrait covoiturer ? Je me présente Bambo de Bango Artiste de cirque international Je viens d'Afrique Et cette créature exotique Vraiment quatre super-héros Je suis l'agent spécial Marnie de Charme Et j'enquête sur les cambriolages Qui ont été commis dans la région Un voleur ? C'est improbable On dirait les tableaux Qui ont été volés Dans tout le village Mais t'es grave Excuse-moi Allez avec toi Coco D'abord tu t'es fait laver le cerveau Devant la télé Et ensuite T'es qu'une patate de canapé Marnie Qui a regardé trop de séries policières C'est le jour du bouillon de poule De monsieur Hansen Passons aux nominations Pourquoi ce fermier Ne peut pas décider lui-même Qui doit aller dans la marmite ? Bon finissons-en Qui est pour Eugène ? Les légendaires 4 On pourrait me blottir contre vous ? Je suis allergique aux poils La grande cavale Un film à voir pour les enfants A partir de 5 ans au cinéma Dans quelques instants Je recevrai Bob Garcia Pour son livre Tintin du cinéma A la BD Aux éditions des clés de Brouwer Mais d'abord je reçois Mélusine Blondel De Art Kids Paris Pour l'événement familial Nuit Blanche 2019 à Paris Bonjour Mélusine Blondel Bonjour Eric Alors vous êtes diplômée en histoire de l'art Et formée à la médiation jeune public Et vous êtes présidente de Art Kids Paris Qui propose aux enfants Des rencontres ludiques et créatives Avec l'art Le samedi 5 octobre prochain De 19h à 22h30 Vous invitez le jeune public A participer à la nuit blanche 2019 Alors pour les personnes Qui ne connaîtraient pas encore Cet événement En quoi consiste la nuit blanche ? Il s'agit donc d'un événement Où pendant toute une nuit Donc les oeuvres d'art Viennent installées dans Paris Et donc c'est des oeuvres éphémères Le temps de nuit pour la plupart Et donc l'idée c'est de faire découvrir L'art à chacun Avec des oeuvres qui sont en extérieur Qui sont gratuites Et nous donc vous voulez pouvoir aussi Rendre ça accessible aux familles En créant une médiation Qui soit adaptée spécifiquement à eux Et donc aux enfants qui sont avec Mélisine Blondel Comment va s'articuler cette soirée ? Quel est le programme ? Et quelles sont les oeuvres Que vont pouvoir découvrir le jeune public ? Alors les oeuvres sont partout Dès 18h à 19h dans tout Paris Mais nous spécifiquement De 19h à 22h30 On sera présente donc à Cité Universitaire Et au Parc Montsouris Devant 4 oeuvres Que vous pourrez trouver sur notre site internet Et donc on aura une personne devant chaque oeuvre Qui sera là pour vous accueillir Pour répondre à vos questions Pour vous présenter un peu les oeuvres Et proposer une activité Pour chacune de ces oeuvres C'est gratuit C'est en libre accès Vous pouvez venir voir une oeuvre Les 4 dans l'ordre que vous voulez C'est absolument comme vous voulez Très bien Merci Mélisine Blondel Merci Eric La Nuit Blanche 2019 à Paris En famille C'est le samedi 5 octobre De 19h à 22h30 A la Cité Internationale Universitaire de Paris Et Parc Montsouris A présent dans Que faire des mômes Je reçois Bob Garcia Pour son livre Tintin Du cinéma à la BD Aux éditions des Clés de Brouwer Bonjour Bob Garcia Bonjour Alors vous êtes passionné de littérature populaire De musique et de bandes dessinées Vous avez publié une dizaine de romans Et nouvelles policières D'études tinténophiles Et d'essais et articles sur le monde du jazz Vous avez publié en 2018 Tintin, le diable et le bon dieu Et aujourd'hui vous publiez Le premier et unique recueil consacré Aux influences cinématographiques d'Hergé Tintin, du cinéma à la BD Aux éditions des Clés de Brouwer Bob Garcia, il existe de nombreux ouvrages Consacrés aux sources d'inspiration Du créateur de Tintin Pourtant il demeure une influence majeure d'Hergé Qui n'a pratiquement jamais été explorée Le cinéma, et c'est tout le sujet de votre livre Comment expliquez-vous cela ? C'est un travail très très long Et il faut bien le dire quand même un peu fastidieux Il faut être un petit peu frappé Il faut s'appeler Bob Garcia Pour se plonger dans ce genre d'entreprise Parce qu'effectivement il faut visionner des centaines et des centaines d'heures de films Sans avoir la certitude de tomber sur la pépite Qui est effectivement la source incontournable d'Hergé Donc je comprends que ça ait pu peut-être rebuter un certain nombre d'exégètes De l'oeuvre d'Hergé ou juste des chroniqueurs d'Hergé C'est long, c'est fastidieux Il faut être à la fois passionné de bande dessinée Mais aussi cinéphile Et il y a peut-être que dans les chroniqueurs d'Hergé Il n'y en a pas tant que ça Donc voilà, je m'y suis coltiné à ce travail-là Combien d'années de recherche a été nécessaire pour réaliser cet ouvrage ? Alors je raconte un peu partout que c'est 20 ans En fait, j'en sais rien vraiment moi-même C'est autour de 20 ans quand même C'est très très long en tout cas Puisque j'ai eu cette idée-là Cette, pas intuition, disons L'idée d'aller m'orienter vers les sources cinématographiques d'Hergé Il y a, oui, plus de 15 ans, 18 ans peut-être Voilà, parce qu'effectivement ça travaille de très très longue haleine On découvre des gens soi-même Mais il y a beaucoup d'autres personnes qui regardent des films Et qui de temps en temps disent Ah tiens, ça, ça pourrait être une oeuvre d'Hergé Une source d'Hergé Donc il faut aller voir le film pour le trouver Il faut se convaincre ou pas que c'est une source Tout ça, ça prend énormément de temps Je dirais, grosso modo, une vingtaine d'années Justement, comment avez-vous procédé ? Quelle méthode de travail avez-vous adopté pour réaliser ce livre ? C'est un cumul, c'est une synthèse J'ai épluché tout ce qu'Hergé a pu dire lui-même autour du cinéma Parce qu'il a quand même donné énormément d'interviews Et petit à petit, il délivrait quelques informations sur tel ou tel acteur Qu'il adorait particulièrement Comme par exemple l'acteur Hans Albert Voilà, donc Hergé a livré lui-même quelques sources cinématographiques Donc après, il fallait les trouver ces sources-là Il fallait les regarder, il fallait les éplucher Puis regarder ce qu'il avait pu en tirer Hans Albert fait plein de films Il s'avère que par exemple Drame à Canitoga Qui est un film qui a été tourné pratiquement en 1939 Juste avant qu'Hergé de créer le Capitaine Haddock Contient un personnage qui s'appelle justement Hans Albert Et qui préfigure complètement le Capitaine Haddock Ce genre de films, il fallait les retrouver Il fallait les regarder en entier Et puis regarder ce qu'Hergé avait pu en faire Ensuite, deuxième méthode Il y a tous ceux, comme je le disais tout à l'heure Qui ont regardé des films Et qui disaient de temps en temps Tiens, ce film-là a pu éventuellement influencer Hergé Ou alors encore des écrits de certains cinéastes Qui racontent leur film Comme c'est le cas par exemple d'Ispinen Des araignées de Fritz Lang J'ai lu le livre avant de regarder le film Et dans le livre, en lisant ce livre-là Je me suis dit, oh là là, c'est pas possible C'est pratiquement les histoires du Temple du Soleil Et du Secret de la Licorne Donc j'ai regardé, j'ai retrouvé le film Je l'ai regardé en détail Et effectivement, c'est une source avérée d'Hergé Donc c'est un long, long travail de recherche De compilation Il faut être à l'écoute de tout ce que tout le monde raconte A ce sujet-là En l'occurrence, il y a une revue qui est magnifique Qui existe depuis des années A laquelle je suis abonné Bien entendu, qui s'appelle la revue des amis d'Hergé Qui est aussi une pépite Et qui livre de temps en temps Quelques sources inestimables Voilà, donc c'est un gros travail de synthèse Et de compilation personnelle Alors quel est le mode d'emploi de votre livre ? Comment cet ouvrage s'articule ? Alors dans un premier temps, j'essaye de voir De montrer comment la culture cinématographique d'Hergé s'est créée Là aussi, on a, de par les biographes d'Hergé Un certain nombre de documents Un certain nombre de témoignages De proches d'Hergé Et d'Hergé lui-même Puisque la plupart sont allés le voir Et puis on lui a posé des questions C'est le cas de Benoît Peters par exemple Hergé disait Bah oui, quand j'étais petit On m'emmenait au cinéma pour me calmer J'étais un peu turbulent Et puis au retour du cinéma Il y avait une autre façon de me calmer C'était de me donner un crayon Et un papier Et de me laisser dessiner Donc on comprend que tout petit déjà Dès l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans Hergé va au cinéma Dessine sur ses feuilles de grouillon De dessin qu'on lui donne Des scènes entières qu'il a vues au cinéma Et les transpose en dessin Donc voilà, ce genre d'information est crucial Alors il faut savoir que Hergé s'appelait Georges Rémy Qu'il est né le 22 mai 1907 En même temps que le cinéma Oui pratiquement, enfin en même temps C'est peut-être un grand mot Le cinéma est peut-être né un petit peu avant Mais bon, il a été capable de comprendre le cinéma Quand il avait, dans ses premières années de vie Quand le cinéma lui-même balbutiait Et il a découvert tous les trucages Tous les trucs du cinéma, Hergé les a découverts quasiment en temps réel Et donc évidemment, quelqu'un qui était fasciné comme ça Par l'image, par le dessin Le côté visuel l'a vraiment frappé Et c'est une de ses sources fondamentales Oui, oui, le cinéma, ça fait partie de la structure d'Hergé Pour en revenir à votre question Comment le livre est structuré Après avoir effectivement montré Comment la culture cinématographique d'Hergé s'est créée J'essaye de montrer quels sont les styles de films Qui ont influencé Hergé Là, j'en liste plusieurs Entre évidemment les films de Far West Mais aussi les films de science-fiction Il y en a quelques-uns Espionnage, pirates, aventures, guerres Tout ça, et films d'horreur également Oui, oui, tout ça l'a inspiré Et puis dans une autre partie Qui est probablement la plus importante du livre Oeuvre par oeuvre d'Hergé J'essaye de lister tous les films Qui ont pu potentiellement l'intéresser Hergé s'inspire également de son entourage Même sa propre épouse Germaine Dans le spectre d'autocar Ou encore dans les sept boules de cristal Oui, tout à fait Il a, ça aussi, s'est pointé du doigt Par les exégèses et les biographes Il a toujours été influencé Et il s'est toujours documenté, si on peut dire Auprès de ses proches On le voit très très bien Dans Filigrane, dans son oeuvre Dès le début, par exemple Il y a un certain comte Pérovski Qui est un russe blanc, comme on disait Qui l'a probablement beaucoup aidé Pour son voyage soviétique Puis ensuite, par exemple Dans le Lotus Bleu On sait très bien que son ami Chang L'a beaucoup aidé Lui a donné énormément d'informations Sur la Chine Pour pas qu'il se fourvoie Dans des mauvaises directions Et petit à petit Comme ça, au fil des albums Il a toujours eu Un ou deux ou plusieurs conseillers De l'ombre Les hommes de l'ombre Comme on les a appelés De temps en temps Les scénaristes de l'ombre Qui lui donnaient quelques idées Qui lui apportaient des idées Des débuts de scénario Et puis après, c'était à Hergé De piocher là-dedans Ce qui l'intéressait ou pas De développer ou pas Ce qu'on pouvait lui proposer Là, on peut citer des gens Comme Jacques Hobbes Et bien entendu Jacques-Tandre Melkebel Qui lui ont apporté énormément Notamment au niveau du cinéma Oui Alors, j'ai été très étonné En vous lisant De découvrir que Hergé S'est également inspiré du musical Comme dans les 7 boules de cristal Dont le Capitaine Haddock Et je m'en souviens très bien Devient lui-même Un des personnages De ce théâtre de l'absurde Et enchaîne les gags A un rythme hallucinant Pour finir dans la force d'orchestre Planté dans une grosse caisse Et coiffé d'une tête de bœuf Oui, ça fait partie de ses influences Le musical aussi Qui n'est pas si loin que ça du cinéma Parce que la plupart des comiques Des acteurs comiques du début du cinéma Du burlesque Ont commencé au musical Et donc il y a une filiation directe Entre ces univers-là C'est d'ailleurs ce qu'en raconte Charlie Chaplin dans un de ses livres Une liste des histoires de musical Et puis il n'est pas le seul Il y a beaucoup d'acteurs du burlesque Qui ont raconté des histoires de musical C'était une des influences d'Hergé Mais comme Hergé se définissait lui-même Comme une éponge Il pouvait être aussi bien Concerné par le musical Que par le cinéma Ou par l'actualité Ou par d'autres bandes de ciné Ou des livres qu'il pouvait lire On peut décrypter tout ça A travers l'œuvre d'Hergé Alors vous faites remarquer Que de 1905 à 1909 La plupart des films sont construits Sur des courses-poursuites Et la plupart des aventures de Tintin Sont construites Elles aussi Sur le principe de la course-poursuite C'est comme ça que j'ai décidé D'écrivait ses ouvrages C'était vraiment pour lui Une course-poursuite Voilà Il fallait qu'on court vers quelque chose Après quelque chose Effectivement ça donne un rythme Forcément Parce qu'il y a une course Et puis il y a une poursuite Il y a un but que l'on poursuit Qui quelquefois est un petit peu Un peu douteux Mais bon On se donne ce prétexte narratif Pour pouvoir raconter son histoire Là aussi Il s'est inspiré d'un autre cinéaste Bien connu Et qu'il adorait Qui était Hitchcock Alfred Hitchcock En reprenant son idée D'une magazine Qui est finalement Un prétexte narratif Peu importe l'objet Après quoi on court Ou le prétexte Après quoi on court L'important c'est que C'est qu'on ait cette course-poursuite Et qu'on puisse tenir en haleine Son lecteur Ou son spectateur Avec un objet Une lettre volée Avec Je ne sais pas moi Le spectre d'autocar Si on est un exemple Ou encore Les jubolets de la Cassafiore Ou encore La petite statuette Dans l'oreille cassée Voilà Ce sont des prétextes Tout ça Des prétextes narratifs A développer une course-poursuite Qui tient le lecteur en haleine Vous me parlez d'Alfred Hitchcock Je reviens sur ça En quoi les oeuvres d'Hergé Et de Hitchcock Sont-elles comparables ? Alors il y a cet aspect Le Mac Duffin Et puis il y a aussi Un autre aspect Qui m'a vraiment frappé Dans les deux cas Hitchcock était prêt A bâtir Toute une histoire Sur une image Qui était frappante Choquante, frappante Qui est époustouflante Qui laissait quoi Le spectateur Comme par exemple Cet exemple Des pales du moulin Qui tournent A l'envers Du souffle du vent Vous imaginez bien Un moulin Les pales vont Dans le sens du vent Qui souffle Et bien là Il a eu cette vision Hitchcock Des pales qui soufflent A l'envers Et puis il a construit Pratiquement tout un scénario Ou toute une digression De scénario A partir de cette vision Hergé va faire Exactement pareil Il va prendre une image Qui est très très forte Et il va justifier Son scénario Son récit Avant et après Cette image Juste pour pouvoir Introduire cette image Parce qu'elle est Tellement puissante Elle est tellement étonnante Que ça va tenir encore En haleine Le lecteur Je pense par exemple A cette boule de feu Qui fait éruption Dans une pièce Dans l'aisselle boule de cristal Ou encore une digression Assez inattendue Dans le centre d'Otocard On voit Tintin et Milou Qui rentrent dans un musée Et Milou en ressort Avec un os géant De Diplodocus Hergé a construit A bâti Cette scène Il a justifié Avant et après Juste pour pouvoir Introduire ce gag Énorme Avec ce petit Milou Avec son énorme Os dans la bouche C'est vraiment Typiquement un emprunt Hitchcock Ce genre de construction Également de nombreuses Connexions existantes Avec les univers De Sherlock Holmes Puisque Tintin lui-même Est souvent un détective Non seulement c'est un détective Mais en plus Il est appelé plusieurs fois Au début par Milou Puis ensuite par Haddock Il est appelé Sherlock Holmes Dans les sept boules de cristal Je crois que c'est La scène la plus typique Où il y a Haddock Qui est habillé Vous savez il est assez classe A cette époque-là Il est habillé en costume Etc Il fait vraiment vieil anglais Vintage Il ressemble un peu à Watson Et il arrive derrière Tintin Qui est en train de regarder Des traces De peinture sur un arbre Si je me souviens bien Dans les sept boules de cristal Et il lui dit dans son dos Eh bien Sherlock Holmes Vous trouvez quelque chose Il l'appelle carrément Sherlock Holmes Donc j'en ai écrit Tout un bouquin là-dessus Qui s'appelle Tintin à Bacchins Street Et qui montre justement La filiation entre Conan Doyle et Hergé Qui est tout à fait réelle Hergé utilise également Les procédés cinématographiques Comme l'Ellipse Quels sont les autres procédés Cinématographiques Qu'il utilise ? Oh là là Il en utilise plein Il utilise le traveling Par exemple Il utilise l'effet zoom Le traveling Il y a trois images Qui peut se suivre Dans Tintin au Tibet Où on suit le regard de Tintin Et Haddock Qui balayent de la vue Comme ça Presque 360 degrés d'image Vous savez C'est ces grandes images Qu'on fait maintenant Qu'on peut faire maintenant A 360 degrés par iPhone Par exemple Sur ce type d'appareil Et bien là Hergé a préfiguré ça C'est l'image du traveling Où vous avez la caméra Et en même temps L'oeil du spectateur Du lecteur Qui balayent 360 degrés De montagnes Tout autour d'eux Parce qu'ils sont À la recherche de Tiant Donc ils sont en train De faire ce balayage Il y en a d'autres Il y a par exemple La contre-plongée Que l'on peut voir Déjà bien avant Que ce soit créé au cinéma D'ailleurs Que l'on peut voir Dans Tintin en Amérique Il y a des effets de zoom Comme dans Tintin en Amérique Aussi tiens justement Tintin est accroché au poteau de torture Et puis on zoom sur sa main Qui tient une petite boule de résine Qui va lancer sur les Indiens Et créer une bagarre générale Entre les Indiens On voit la scène générale Et on voit ce qui zoom Juste sur la main Voilà c'est ce genre De faits cinématographiques Hergé a utilisé Et encore plein d'autres Bob Garcia Qu'est-ce qui vous fascine Chez Hergé ? Oh là là tout J'ai l'impression J'ai l'impression Que peut-être Que je découvre dans mon enfance Comme beaucoup de gens Et à chaque fois Que je me donne une grille De lecture différente Je la relis De manière complètement différente On dirait Le lire et le relire On sait ce qui va arriver Mais on se laisse quand même Encore prendre une fois de plus Par ce récit Je prépare encore Pour tout vous dire Deux livres Deux nouveaux livres J'espère Chez Desquels Brouwer Toujours sur Hergé Avec des sujets Qui n'ont pas Ou très très peu Étés traités Et comme maintenant Je me suis fixé Ces deux nouvelles Écrits de lecture Je découvre encore Des choses que j'avais même pas vu Ni écrit Ni même intuité Dans les lectures précédentes Donc c'est une oeuvre Qu'on n'a pas fini d'étudier Qui réserve encore Bien des surprises Quel est votre Tintin favori ? C'est je crois Tintin au pays des soviets Tout simplement Parce que Comme beaucoup d'oeuvres Céline disait J'ai fait qu'un film De toute ma vie Et puis en fait Il a fait des déclinaisons Du même film Depuis le premier Et bien c'est un peu Le cas d'Hergé Vous avez toute son oeuvre Qui est résumée Dans Tintin au pays des soviets On a en germe Je dirais Presque tous les autres albums Là-dedans Qui sont toutillés déjà La course poursuite L'humour Les gangs qui s'enchaînent Et puis des choses Qu'il a repris Pendant pratiquement Tintin au pays des soviets Donc pour moi C'est un des préférés C'était peut-être Le moins abouti Sur le point graphique Comme disait Hergé On avait même un peu honte De cet album Pour moi au contraire C'est l'album fondateur De toute la série C'est plus intéressant Je crois que pour conclure On peut dire Que votre livre Est un véritable bijou Pour les cinéphiles Et les tinténophiles Qui souhaitent jeter Un nouveau regard Sur le travail d'Hergé Vous êtes d'accord avec ça ? En tout cas C'est drôlement gentil Je suis content Que ça ne vous ait plu Et puis Effectivement Je n'ai pas la prétention D'avoir fait un ouvrage Exhaustif On va encore découvrir Des sources cinématographiques On va encore découvrir Des choses Mais bon C'est une bonne synthèse Il fallait le faire Un jour ou l'autre Bon Après une vingtaine d'années De recherche C'était bien de le faire Et voilà J'ai bouclé Très bien Je vous remercie Bob Garcia Merci beaucoup Merci beaucoup à vous aussi De m'avoir reçu Bob Garcia Tintin du cinéma La BD aux éditions Des clés de bois Un livre à vous procurer Sans plus attendre Et bien voilà Que faire des mômes Votre magazine 100% famille Pour aujourd'hui c'est terminé Un grand merci à tous mes invités Comme chaque semaine J'embrasse très fort Ma petite nièce Erika Qui m'a inspiré cette émission Les amis Pour écouter nos anciennes émissions Lire nos articles Laissez un avis Dans notre livre d'or Ou nous contacter Rendez-vous dès maintenant Sur le site officiel de l'émission Que faire des mômes Point fr Merci pour votre fidélité Bye bye Que faire des mômes